Le Rwanda développe son secteur événementiel pour relancer son économie. Conférences, tournois sportifs et autres concerts, en moins de 10 ans, le pays est devenu l'une des destinations choisies par les organisateurs du continent africain. Kigali, la capitale, a été classée deuxième ville africaine en nombre d'événements accueillis en 2019. Si vous regardez ce que nous avons fait en termes de sécurité, de propreté, en termes d'investissement et d'infrastructure, quand quelqu'un arrive à l'aéroport, il peut prendre un taxi, il peut aller dans un hôtel de son choix avec différents aspects budgétaires, du 5 étoiles au plus bas. Si vous regardez ce que l'industrie de l'événementiel apporte au tourisme, c'est environ 13% de ce qu'elle apporte et globalement 22% à l'ensemble de l'économie nationale. Avant la pandémie de Covid-19, les revenus des conférences avaient bondi de près de 40% entre 2016 et 2019, selon les chiffres du gouvernement rwandais. La multiplication des nouvelles infrastructures au cours des six dernières années dont le stade de criquet de Gaanga a contribué à développer ce secteur naissant. En ce moment, nous avons beaucoup d'équipes qui ont demandé à venir du Royaume-Uni pour venir jouer au Rwanda et nous leur vendons aussi ces installations pour qu'ils sachent qu'ils peuvent venir et avoir leur match d'échauffement ici, leur camp ici, aussi bien qu'ils viennent jouer au criquet, ils viennent et vont voir les gorilles. Les grandes chaînes hôtelières internationales se sont également installées à côté du centre de convention, la plus grande salle couverte d'Afrique de l'Est, la Kigali Arena de 10 000 places. Les autorités ont également injecté des fonds pour développer la compagnie aérienne nationale Rwanda Air. En termes de conception et de vue, je ne pense pas que vous trouverez un meilleur stade dans le monde, je veux dire, regardez-le, c'est absolument étonnant et stupéfiant de jouer sur ce terrain. Donc en termes de normes africaines, je pense qu'il est tout à fait à la hauteur. Les lourds investissements dans les infrastructures ont contribué à l'endettement du Rwanda qui est passé de 15% du PIB en 2010 à près de 54% en 2019. Des événements majeurs sont attendus en 2022, comme la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth.